Bon, un sujet beaucoup plus léger, un sujet beaucoup plus léger après ce lunch, qui va vous permettre de dormir, potentiellement, un master jambé qui peut prendre le micro, je peux prendre le micro, vous m'entendez, vous êtes content, ah oui d'accord, c'est bon, on propose d'aller se promener à travers ce moment merveilleux des télescopes, connectés, s'il y a un arrive de me photographier, de me faire mal aux yeux, on va commencer, alors il y avait un célèbre physicien assez vieux maintenant, qui disait ne me photographiez pas avec votre téléphone, voilà, je ne sais pas si vous connaissez le réseau qu'au télescope, donc c'est un réseau, elle est beaucoup connecté, d'observatoires connectés, il y en a quelques-uns, quelques télescopes au Chili, en Espagne, en Australie. J'espère que je vais pouvoir vous connecter, en fait c'était intéressant jusqu'à un certain point, jusqu'à un certain temps, puisqu'il vient d'augmenter les talents. Malheureusement, donc il y a un abonnement qui était à 18 dollars, qui passait vraiment à 20 dollars mensuels, sur lequel vous avez un certain nombre, vous obtenez un certain nombre de points, et il corresponde, pendant un certain nombre de temps, l'utilisation de télescopes. Alors les abonnements vont à peu près de, maintenant, de 40 dollars, si vous voulez, vers 1000 dollars, à la possibilité, d'accord ? Pourquoi utiliser ces réseaux ? Enfin bon, d'abord j'ai à dire que je n'ai aucun intérêt dans ces réseaux-là, je ne sais que l'utiliser de temps à autre, parce que, pardon ? Oui, je l'utilise pour des captures, on verra, mais il y a des intérêts beaucoup plus à... Tu peux le faire avec un micro, je crois. On m'attend, parce que les micros ne font pas ça en plus. Parce que le micro, ça fait une interférence. Voilà. Vous m'entendez ? Oui, parfait. Donc en fait, l'intérêt, c'est quand même, on a des sujets quand même pas trop favorables ici, et on a des périodes de traitement pour les astro-imageurs, on a des périodes quand même assez difficiles, où on ne peut pas pratiquer sans lobby. J'ai essayé de parler plus fort. Et donc, dans ces moments-là, comme maintenant, on a un mois sans ciel favorable, sans su favorable, et donc ce qu'on peut faire, c'est le capturer pour garder une certaine pratique du traitement. Ça, c'est une chose. Il y a des missions scientifiques aussi qui sont menées dans ces observatoires, qui sont assez intéressantes également. Dernièrement, j'ai vu d'ailleurs une jeune fille de 13 ans, qui mène des observations systématiques d'astéroïdes, et qui arrive à en définir la magnitude, la vitesse radiale, enfin, elle fait toutes sortes d'expériences qui sont hyper intéressantes. Voilà, exactement, c'est ce qu'elle fait. Alors, commençons à la connaissance de ça, mais ils offrent aussi, enfin, ils offrent, avec votre abonnement, vous avez également ce qu'ils appellent les live tutorials, qui sont ici, qui décrivent ici, enfin, brièvement, dans lequel des chercheurs ou simplement des observateurs vont mettre, vont dévoiler exactement ce qu'ils font, donc c'est assez intéressant. Alors, si vous voulez vous intéresser au sujet, il y a des télescopes qui sont free, donc qui sont gratuits. Ceux qui sont, oui, je vais en parler en un mot, ceux qui sont affordable, donc abordable, ça dépend de ce qu'on appelle abordable, évidemment. Et puis, il y a les premium. Alors, quelque chose d'intéressant également, c'est que vous recevez par mois deux jeux d'images. Donc, vous recevez les RAW, mais vous avez aussi, vous recevez les images qui sont déjà calibrées. Donc, on a enlevé, on a traité avec les flats, les dark, les O7, et elles sont calibrées. Ça ne veut pas dire qu'elles sont bonnes. Ça veut dire que si elles sont bonnes, vous avez un traitement immédiat. Sinon, vous analysez, parfois, il reste toujours des menus de... Oui, trait. Il y a le traitement. Il y a le traitement, oui. C'est... Ouais. C'est la particularité du moins de lèvres, t'as pris ? Non, vous... Tu ne reçois pas que les RAW. Tu reçois les RAW plus les traités. D'accord ? Alors... Voilà. Oui, c'est bon à savoir, parfois. Alors, j'essaie de me retrouver dans le menu, parce que c'est un peu différent. Sur... Voilà. On peut aller voir les télescopes, simplement. C'est déjà... Alors, ils avaient un système dont j'ai profité assez longtemps, malgré... À leur détriment. Parce qu'en fait, l'utilisation des télescopes libres... Gratuit, pardon. En fait, c'est LIFE. Donc, c'est le premier arrivé qui se sert. Pour l'arrivée, pour les servir. Par contre, pendant tout un certain temps, ils ont fait... Ils ont permis de faire des réservations. Donc, ça, c'était magnifique, parce qu'un mois avant, on pouvait réserver pendant 40 minutes. Donc, si vous avez une campagne de capture, vous placez vos captures tous les jours. TAC, 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 TAC. Durant les années de la Nouvelle Lune. Sur 10 jours, à peu près, il y a moyen de faire quelque chose. Mais ils ont vite compris que les gens qui faisaient ça n'allaient pas sur d'autres télescopes. Donc, maintenant, ils ont supprimé ça pour un certain temps. J'espère qu'ils vont venir un système quand même intéressant pour nous. En fait, il y a les deux télescopes principaux. Le gratuit, c'est le T68. Alors, ça n'a rien à voir avec les ouvertures. Ils ont pris une nomenclature qui leur est propre. C'est un micro. Pardon ? Micro ? Non, non, non. Ah oui, d'accord. D'accord. Voilà, ok. Donc, vous avez le T68 qui est un 16-3 RASA avec un 11 pouces. Déjà pas mal, pour les amateurs. Et, en fait, avec une caméra couleur. Puis, vous avez le T33 qui est une caméra monochrome avec des filtres. Donc, ici, vous faites du RGB. Ça va mieux ? Oui. Alors, en termes majeurs, une ZWO Masi 2006. Et, sur la monochrome, une apogée Alta U16. Bon, c'est comment. Bon, vous pouvez aller dans les spectres techniques. Ils sont très détaillés. Voilà. On s'appelle les one-shockers spécialistes. Donc, le télescope, on se pousse. 280 mètres, un RASA astrographe, CMOS. Alors, ce qui est bien, c'est qu'on a la localisation exacte où se trouve le télescope. Je sais que dans certains menus... On est seul à observer ça ? On est seul où vous pouvez être un groupe pour faire l'observation ? Non, en fait, dès que vous faites une souscription. D'accord ? Par venant, évidemment. Ah oui. Donc, vous avez accès... Pendant 40 minutes ? Pendant le temps que vous voulez, si vous voulez payer 1 000 dollars par mois. Et donc, tu sais que tu peux te diriger toi-même vers l'endroit ? Oui, bien sûr. C'est un sport comme un autre. Je veux dire, il n'y a pas d'a priori. Chacun dit ce qu'on dit. Mais au génie du progrès. Hein ? Oui. C'est un sport comme un autre. Au génie du progrès. Ah ! Oui. Il y a d'autres réseaux d'observatoires connectés comme ça. Donc, il y a toujours respect de la caméra. Enfin bon, ça, ce sont des données techniques. Ici, on laisse un astrographe. C'est du matériel de valeur parce qu'il faut savoir que vous avez la possibilité également, si vous êtes un peu aventurier, d'acheter un télescope et de le placer là-bas. Tôt comme dans toute ferme de télescope, c'est faisable. C'est eux qui font un entretien. En fait, vous avez payé ma source. Oui, c'est un investissement. Ça fait partie du piège, comme on dit. Et puis, ce qu'ils font, en fait, ils vous calculent un plan d'amortissement. C'est-à-dire que votre télescope, il ne vous appartient pas qu'à vous. D'accord ? Donc, vous pouvez le louer. Et donc, vous avez une rente pensuelle. C'est comme au bout des chevaux de fer. Voilà, c'est la même chose. Ce qui veut dire que vous pouvez investir. Bon, vu les taux d'investissement actuellement en banque, vous pourriez investir un télescope. Maintenant, on fait ce que vous voulez parce que ça se trouve quand même dans une société. Enfin, c'est géré par une société. Ici, c'est purement en Australie. Donc, le centre de gestion. Donc, si vous avez toute confiance, vous y allez ici maintenant. C'est le ministère Sud. Oui, mais il couvre également toute... Mais la gestion, c'est le centre de gestion. Voilà. Ah, mais tu as pris les mêmes conseils ici. Je vais mettre tout mon arrière. Je vais essayer. Ah. Il y a une configuration spéciale de ton browser. Je ne vais pas retourner en arrière. La pêche en haut, non ? Pardon ? La pêche en haut, par moi, non ? Bah, celle-ci. Ah oui, mais elle vient toujours sur la même page. De deux fois, deux fois en flanc. OK. Bon. Bon. Welcome to Windows. Voilà. Donc, ça, c'était pour les télescopes gratuits. Plus vous avez les télescopes payants. 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 Hum. En Espagne, c'est aussi de l'Espagne. Ah. Oh, alors. En Espagne, il y en a un peu plus la... Eh, ça vient un peu plus la... Merci. Non, non. C'est pas la main, c'est pas la main de l'Espagne. Non, oui. Non, non. Non, non. Parce que c'est à Philippe que je fais, ça c'est pareil. Oui, mais c'est contre la... Putain. C'est contre les cinq. C'est contre les cinq. Il y a pas de l'Espagne, non? Non, non, parce que c'est là où il y a des départs. Entre les cinq. C'est alt. C'est sorti. F9. 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 C'est ce qui se passe ? Où est le port ? Il tourne. 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 Merci. Non. Et Edge est installé ? Ok. Je vais faire avec Edge. Je vais faire avec Edge. Contre le navigateur. J'ai le manqué. Bah non. Bah là non plus. Là non plus. Bah y'a un problème avec sa réussite alors. C'est réussite. C'est réussite. Pourquoi va-t-on mettre sur 8 ? C'est pas un nœud. Mais non, je vais... Attends, c'est réussite. Bah chez moi, ça fonctionne parfaitement. Voilà. Bon, bref. Je vais repartir toujours du principe. Enfin, de la page. D'entrée pour montrer le discours. Voilà. Voilà. Donc euh... Donc euh... Un précage 850. Il est sinon de 250 que le Philippe connaisse. C'est 889. Voilà. Tfsu. Voilà. Il y en a quelques-unes. Les Playmware, hein. Ça, ça c'est comme un an. Les Douaisiens, parfait. Du Célestron, Rassin. Enfin, il y a quelques Belbeth. Donc c'est aussi euh... Des... Je veux dire des... Des... Des avantages de pouvoir utiliser des... Des éléments qu'on n'a pas forcément en termes d'amateur. En tant qu'amateur. Il y a toujours la situation des télescopes, hein. L'Espagne. On sera dit ici. Oui, on sera dit. Nouveau-Mexique. Voilà pour moi. J'ai fait tourner le départ. Si c'est... Là-bas. Là-bas. Voilà. Bon, les Premium, ils seront toujours... C'est beaucoup de... Dans les Premium, vous avez beaucoup de Playmware. Donc euh... Je ne peux pas y aller, forcément. C'est... On a déjà fait ça dans les... C'est abordable. Vous pouvez les utiliser aux intimes pour 10 jours ? Oui, il y a moyen d'utiliser pour 10 jours, si vous voulez essayer. C'est euh... Mais si c'est 14 mai ? Je ne sais pas ce que c'est. Non, mais il y a des programmes intéressants aussi, c'est durant la Playmule. Oui. Et également. Donc normalement, pendant la Playmule, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Ouais. Le souci, enfin... C'est que, en Playmule, il y a beaucoup de gens qui vont attendre. Vous allez dans les dernières. Vous allez dans l'utiliser d'attente. Et voilà. Donc premier... Premier clic, vous pouvez les servir. Numéro 1. Bon, ça, c'est le cas d'Apénu, mais dès qu'il y a une... Donc l'Alpha Mood, ici, on est à 50%. Et c'est du coup. Voilà. Bon, ça peut monter assez vite, hein. Parce que c'est le droit de plusieurs heures de capture sur un moment télescope. Et que ça vous coûte 120 euros par heure. C'est difficile de calcul, hein. Ah ouais. Donc moi, ce que je fais, j'avais pris, au titre personnel, un annonlement minimum, un peu de valeur. Pour essayer. Parce que ce qui m'intéressait, c'est de voir, moi, les réservations. Voilà. C'est sûr que c'est si ça va fonctionner. Et euh... Mais ce que je fais, c'est que je fais faire finir les points. Et puis quand il y a une capture intéressante à faire, je la déclenche. Voilà. C'est tout. Ou bien s'il y a quelque chose à... À 42 dollars, je vais quand même me permettre. Mais après... Voilà. Ou en cas de grande dépression... Si on en a deux mois de mauvais temps, voilà. Il y a aussi ce qui s'appelle... Enfin, les happy hours. Je ne sais même plus ce que c'est. Ça n'a rien à voir. Voilà. Donc, là, il faudrait regarder... On est vraiment dans le fougou. Voilà. Donc, 75% de l'illumination, l'air. Alors, on verra que tous les objets ne sont pas réalisables, évidemment. mais là, on va voir... On va voir le planétaire. Oui, on va voir le planétaire, il n'y a pas tellement, je pense. On peut faire la Lune. Mais on peut faire la Lune. On peut faire la Lune. En fait, vous pouvez faire ce que vous voulez. En fait, si vous êtes un spécialiste des comètes, vous pouvez faire de la poursuite des comètes. C'est ça qui est intéressant en fait, c'est de faire des captures qui ne sont pas trop longues mais qui ont un intérêt dans le cadre d'un projet scientifique par exemple. Tout ce qui est occultation, c'est pas évident que je voulais faire d'ici, donc on réalisera sa campagne scientifique en fonction. Dès qu'on a une alerte on peut programmer. Il y a d'ailleurs beaucoup de monde parce que c'est comme ça qu'on est obligé à avoir un être de sujet à demander. Oui bien sûr, puis il y a des programmes scientifiques aussi sur la réserve à la danse, donc je n'aurais peut-être pas accès aux grands télescopes mais il est nécessaire de toujours avoir les grands télescopes pour faire des campagnes d'observation. Vous avez des demandes collectives ? Ben là je suis moins amen de répondre à ça parce que je ne peux pas. Ben disons que l'accès aux personnes est assez facile, d'accord ? Donc si vous avez un programme, vous pouvez aller contact directement avec la personne et on peut voir comment établir un programme de réservation. C'est un exemple que tu as fait sur un cas comme ça, tu as déjà fait ou tu as déjà pratiqué ? Des captures d'image, oui. Par contre pas de programme scientifique encore. Non, non, non. Et leur traitement, il est très très valable, oui. Je vous montrerai quelques exemples. Maintenant, si le traitement n'est pas valable, que vous jugez qu'il n'est pas valable, il n'y a pas de soucis. Si, on va rentrer dans notre support avec le programme, on fait une requête de support, on dit qu'on n'en revue pas. Et à ce moment-là, ils vous renforcent directement les points. Ils n'auraient pas eu de soucis ? Si, vous les avez. Vous les analysez. Vous avez des lignes sur votre CCD et des mémoires que vous n'avez pas. Enfin, un CCD n'a plus de qualité, que tu juges qu'il n'a plus de qualité. Et après, eux, ils donnent leur propre avis. Et puis, s'ils sont d'accord, ils n'ont pas intérêt non plus à discuter sur des choses comme ça. Oui, mais il n'y a pas que ce réseau-là. Ça reste quand même assez... Un support qui peut être considéré comme confiné, niche. Parce que si vous avez votre équipement et que vous êtes dans votre motivation, vous n'êtes pas forcément intérêt. Enfin, je ne sais pas. Oui. Alors, pricing... On va prendre le plan standard. Voilà. Donc, malheureusement, ils ont supprimé le plan à... C'était 18 ou 19,99... Enfin, 20 dollars. 20 euros pour ça. Donc, plus ou moins 20 euros par mois. Et vous recevez 40 points d'observation. Alors, la question de que faire avec 40, 20 euros par mois. Pas grand chose. C'est ça. C'est un abonnement mensuel. Enfin, c'est pour une période de 28 jours. Donc, il est renouvelé automatiquement entre 28 jours. Donc, après, c'est le plan 40, 90. C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a réellement dans un plan ? C'est ça qui est intéressant. Eh bien, pour un plan 40, par exemple. On a plus de 20, donc je ne peux plus en parler, mais... Sur des télescopes qui sont abordables, le coût va de 21 dollars à 54 dollars par heure. D'accord ? Donc, il faut bien calculer. Si on travaille avec plus, il faut bien cibler. Ce n'est pas... Ce n'est pas... Ce n'est pas trivial, quand même. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire de la recherche rapide. Exactement. Donc, maintenant, tu fais besoin de 10 minutes pour relocaliser un objet. Voilà, c'est... Regarde un peu en dessous, mais je vous avais montré un peu. Pardon ? Je vais descendre un peu. 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 Voilà. Donc, ça, c'est un exemple. Ça faisait de la pluie. Oui, ça faisait de la pluie. Oui, ça faisait de la pluie. Money back guarantee. Donc, ils garantissent. Voilà, voilà, voilà. Si c'est comme de l'un. Bah, vous pouvez essayer. Try for free. Enfin, un essai. Et puis, voilà. Mais, ça ne va pas montrer ce truc-là, déjà. Pardon ? Philippe, nous nous avons montré quelque chose une fois là-bas. Quand on a fait une observation avec l'écule du soleil. On est des couleurs en fin de vie. Pardon ? Non, 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 non. Je suis un peu le capot de moi. 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 Bien sûr. Voilà Amsterdam. Payez-moi cher. Enfin, peut-être aussi. Je n'ai pas le capot de moi. Par exemple, un mauvais exemple. Non, c'est un petit juif d'huitrime. Non, c'est un petit juif d'huitrime, ça. C'est un tableau qui était raconté sur ça. Pour ce qui nous est suivi. Ok. donc maintenant c'est à l'appréciation de tout le monde, là je veux dire, c'est une utilisation communeuse. Alors dans les abonnements il y a des webinars qui sont intéressants, alors il faut savoir qu'ils utilisent, ils sont enclins à faire une publicité pour un logiciel qui s'appelle Astro Pixel Processor, qui ne leur appartient pas d'ailleurs, je crois que c'est un moment donné qu'on a développé ça. Mais les webinars, il y en a principalement sur ce logiciel-là, si on parle de logiciel de traitement d'image. Moi je l'utilise pour des mosaïques, en fait j'ai trouvé qu'APP était très approprié pour les mosaïques, et je l'ai utilisé pour un traitement d'image que je n'ai pas fait d'alloucher chez eux, mais que j'ai fait d'alloucher moi-même, ainsi à prendre le cadre, et j'ai trouvé que ce logiciel-là était très adapté et très fascinant. Pour le reste c'est beaucoup de marketing, dans la galerie, des photos de la NASA, des photos de la NASA, etc. Enfin, qui fait passer cette façon plus intéressant. Alors j'essaie de voir, d'arriver sur un autre menu, parce que normalement j'ai un autre menu qui arrive ici au tube, je ne le vois pas. Je ne sais pas. Alors, il y a sur le réseau des captures fantastiques qui, à mon avis, sont faites sur ce genre de téléphone. Il y a un extraterrestre. Ok, donc je vais me metter. Ok, donc je vais me metter. Voilà. Donc, voilà. Je me suis logué avec mon utilisateur. J'ai donc un plan 20, vous voyez, qui n'existe plus maintenant. Mais par contre, tous les anciens plans 20 vont être conservés. Donc, je ne vais pas lâcher mon plan 20, parce que si je me réinscris, ce sera automatiquement un plan 40. C'est ce que je ne le veux pas. Alors, chaque mois, deux fois par mois, par mois, vous avez des captures qui ont été faites généralement sur des dain-bouches, et ça s'appelle les prénums, sur lesquels on vous a envoyé des rows. D'accord ? Bon, j'espère que je ne vais pas encore devoir me reloquer. Apparemment. Voilà. Donc, ce mois-ci, ce sera, vous avez tous reconnu, le grand image de l'aginant. Donc, suivant l'abonnement que vous avez, vous aurez des temps d'exposition différents. Donc, on a un plan de base, il y a 9 fois une minute. 9 minutes de plus de lumière magique. D'accord ? Sur un télescope, je ne sais pas, c'est le 10. Sur le T-70. Pardon ? Voilà, sur celui-là. Non, vous pouvez y aller. Quels sont les gens qui sont ici ? Alors, sur un plan 160 à 1000, vous aurez donc... Et si vous me laissez parler, je vais peut-être pouvoir continuer, sinon je vais arrêter tout de suite. Merci. Je peux arrêter aussi, hein ? C'est très vite fait, j'ai ta micro, c'est un moment. Bon, allez. Après, on peut avoir les images RGB en H alpha, en O3, etc. D'accord ? Je vais tourner en arrière parce que je ne pense pas que le gros homme, c'est OK. On va arriver à la partie peut-être plus intéressante d'un point de vue opérationnel. Donc là, je suis sur la table de bord. Et la table de bord, je peux avoir accès à différentes informations. Je peux avoir accès au support. Donc, si j'ai une question directement pour le support. Et aussi voir combien il reste de points, par exemple. Ici, j'ai eu 107 points disponibles. Voilà, mon renouvellement, etc. Malgré là, je ne suis pas encore un vétérancier. Je ne suis pas un vétérancier. Après, lorsque vous avez fait des vétérans, vous avez 10% plus. C'est la ligne marketing. Et non, on n'a pas de l'époque. Un futur écran. Donc ici, j'ai mes différents observatoires. et pour l'instant il n'y a pas grand chose de disponible donc il y a toujours une caméra all sky qui va nous donner l'état. Pas grand chose pour l'instant. Alors ils sont disponibles mais bon il n'y en a pas beaucoup qui les utilisent évidemment pour un ciel convert. Bon si le ciel, si les cieux sont tout à fait pourris, alors il n'y a pas le dos maintenant, ça va dans soi. Et donc si on est en Australie et si on regarde effectivement l'Australie dans la nuit, il est actuellement 1h25 puisqu'il y a 10h de décalage à chaque fois maintenant, 11h. Et si on regarde sur un télescope qui fait l'organisation, ça dépend si la personne a permis de, si elle publie ses captures ou pas. Alors c'est une vue des captures d'éminence à Valéron, vous allez voir. J'en fais pas, ça va. Ça c'est une option, quand vous choisissez de capturer, vous pouvez dire si vous mettez en visibilité ou pas. Voilà, il se roule des décalages. Alors quand, alors chaque observatoire utilise le même logiciel ? Ce qui veut dire qu'on se relogue directement sur l'observatoire en question. Il y a toujours des informations sur les télescopes utilisés. Donc minimum élevation 30 degrés, exposition maximale 900 secondes et les filtres utilisés. Ok ? Je vais en profiter pour expliquer peut-être ce menu-là. Donc là on est sur une télévue, une lunette. Je vais aller voir quel est le statut du système. Et regardez, il y en a personne qui prend des solutions, ceci, tout ceci. Ça va les remplir avec des informations de l'objet. Qui est vraiment capturé, par qui ? Par contre, je vais aller voir ici, la dernière. J'ai été capturé. Voilà, la dernière prise de vue. Vous voyez, la petite tête. Et donc on voit qu'il y a une ligne dans le capteur. Là, on peut corriger ça par le traitement évidemment. Donc les mêmes méthodes pour enlever, c'est une parasité de capteur. Ah pardon ? Là, on ne sera pas lignée en plus. Ailleurs, ces jours, la tête de cheval, c'est une épuleuse d'armée, la tête de cheval. C'était un exemple d'objet, mais bon, c'est simplement pour montrer qu'on a accès, si l'observateur le permet, à l'image qu'il a prise. Ici, on repasse dans l'information du télescope. Et je pense qu'ici, il faut y avoir... On est à peu près dans le même lieu qu'on était avant, dans les descriptions des différents télescopes. Mais je sais qu'il y a une page où vous avez accès également à l'emplacement via Google Earth. Donc, si vous savez, vous voulez savoir exactement l'emplacement du télescope. Ou sinon, vous prenez les paramètres du lieu que vous êtes à peine. dans le projet. Ça, ça, c'était un lieu d'automité. Voilà. Après, on peut aller voir le planning. Une chose intéressante, c'est télescopus. J'ai pas laissé ? Oui ? Oui ? Non ? Ok. Alors, disons, un lien très étroit, je vais dire, avec télescope plus. Si je veux, par exemple, regarder, on ne va pas chercher très loin. Voilà. Là, il y a moyen. Bon, je suis un peu embêté parce que la disposition est tout à fait différente, sur ce que vous avez besoin, mais peu importe. suivant l'objet observé, vous avez, pardon, suivant le télescope que vous utilisez est majeur, vous avez un champ. D'accord ? Donc, il est assez intéressant d'aller faire l'association de l'objet qu'on veut observer. Et s'il y en a bon champ, il y en a bon champ. Donc, ils ont intégré ici les télescopes. Si je choisis un autre télescope, mon champ ne sera pas le même, évidemment. Donc, je peux sélectionner quel télescope est le plus approprié à l'objet que je veux observer. Bien sûr, les télescopes sont liés aux différents observatoires. Donc, je vais peut-être devoir redéplacer ma campagne d'observation. Si on en a plus de plus, c'est dans la Terre ? Non, 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 non. C'est le champ qu'on observe. Ah, le champ, le redon de la capelle, l'espace de cerveau. C'est pas l'angle de vue. C'est l'angle de vue, j'ai le même. Ça va derrière le vue. Je vais prendre après l'âge. Je sais plus. C'est 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 plus. Je peux aller positionner. Je peux très bien les positionner. Je vais prendre cette zone-là. D'accord. Je prends les coordonnées. Il est défis. Et puis, dans ma capture, je vais rentrer ces coordonnées. On va le prendre tout le champ. C'est possible. C'est possible. Il y a un commentaire ? De ce qu'on observe. Là, c'est moi qui l'ai recherché. Là, j'ai recherché M42. D'accord. Donc, apparemment, oui, c'est important de savoir ce qu'on va rechercher. Quoique, le système, vous proposer aussi différents objets possibles. Néanmoins, il ne va pas vous proposer dans le cadre d'un champ bien déterminé. Donc, c'est à vous d'aller le crater pour savoir quel champ et des besoins à bouger. Quelles besoins à bouger. Voilà. Bon, ça, c'était simplement pour montrer qu'il y a quand même une intégration importante entre Thésiscopus et leur site. Mais bon, si vous avez essayé la rayon ou autre, vous pouvez toujours aller sélectionner vos objets. Voilà. Ça fait un peu jusqu'à chacun. Alors, pour moi, la façon à aller one-click image, ça, c'est une option assez intéressante, qui vous permet pour les gens qui ne sont pas trop confirmés, je vais dire en astronomie, mais qui veulent quand même faire leur cliché, c'est qu'ils vous proposent un certain nombre d'objets avec des campagnes, je vais dire d'exposition, qui sont prédéfinies. D'accord ? Alors, il vous a dit aussi, si j'ai trop prédé la lune, parce que ici, on n'est pas plus, je ne sais pas si vous l'avez éduqué, mais on a plus de 75% d'illumination aujourd'hui. Donc, voilà, tout n'est pas disponible. Mais si vous voulez faire NGC 2070, par exemple, notamment Tull, vous faites un submit, donc vous soumettez votre kate, il va le faire directement, donc il va vous prendre des expositions pour s'innovation, il ne va pas en faire trois. En fait, ce qui est intéressant, c'est que vous avez cette option, parce qu'on peut programmer une dispense. Par contre, on peut avoir un problème technique entre un changement de filtre, par exemple, et si j'ai ce problème technique, je n'aurai pas toutes les captures qui sont faites. Donc, je préfère faire, par exemple, si je fais du LRGB, je fais LRGB, une fois, je répète trois fois. Ça, c'est juste si j'en ai pas trois. Je ne sais pas si j'en ai fait un problème. C'est ça. Si je démarre une séquence, il va me la faire tout de suite. Voilà. Je ne vais pas le faire forcément parce que je n'ai pas, ici, il est utilisé si mon champ est correct par rapport à ce que je vais utiliser, etc. Donc, je ne le ferai pas. On va passer dans le mode de réserve de programmation, de créer, apparemment, de créer une campagne, sur le mode de réserve de programmation. Je ne sais pas. Je vais payer ce que je vais faire. Je vais décrire un plan. C'est assez simple. Je vais mettre un M42. Ça, c'est peut-être un bon exemple. C'est ça, c'est ça. Donc T09, c'est celui qui prend des espaces, puis je vais rentrer ma cible, un quart d'eau, puis je fais une recherche d'où les néblus orions, les néblus orions que tout le monde connaît. Il me donne ses paramètres d'ascension droite, de déclinaison, et les pouilles me donnent, c'est ce qui se gère lui comme fenêtre pour la capturer. C'est ce qui sera au-dessus de 32 degrés, parce qu'il ne propose pas que c'est au-dessus de 32 degrés, c'est 60 de fonctionnement. Et donc, il dit que l'année gastronomie commence à 9h33 ppm, jusqu'à 4h13, et qu'on peut imaginer par an à partir de 9h56, et que le transit d'Orient sera à 1h47 à l. Donc, si vous ne voulez pas avoir d'expérience de chambre, je trouve ça, moi je prends plus ou moins une heure avant, je regarde, je crois peut-être à 50 degrés, c'est suffisant pour moi. Et je fais une heure de capture, je crois que je commencerai vers 8h30, je suis dit. Donc, ces informations sont quand même assez intéressantes. Et puis, je vais lui dire qu'est-ce que je vais faire comme capture, indépendant évidemment du télescope, il y en a qui sont équipés avec des filtres ou d'autre part. Donc là, je vais dire, je ne vais pas d'idée, je vais faire une luminance, d'accord ? Je vais faire une ou deux de luminance. Alors, je vais essayer de passer assez longtemps vers l'aluminance. On s'en remonte, allez. On s'en remonte. On s'en remonte. On va s'en retourner, tout à fait. On peut faire du verre, du verre, du verre. C'est ici. Voilà, dans la lumière. On va s'ünfer camus de 35 secondes sur vers l'aluminance. ... ... ... S'il y a des filtres supplémentaires, j'adoue que s'il y a des filtres pour faire de l'achat de force, ce serait quand même pas mal sur cette œuvre. Je ne sais pas si c'est des filtres orthodoxes, mais n'importe. Alors là, leur méthode de facturation, disons en deux, par session, donc on paie un coût horaire qui est moindre. Mais pour tous les tests qu'on va voir, vous ne me demandez pas, je n'ai jamais compris. Je ne me remords pas et je vais leur poser la question parce que ça ne m'a pas beaucoup senti vraiment. C'est sans doute un marketing aussi. Moi, je fais pour le temps d'exposition. C'est tout. Je vais payer sur le temps que j'expose. Voilà, la caméra j'utilise. Donc là, je crée un plan. Voilà. Donc il m'a sauvé mon plan. Donc comment maintenant faire une réservation ? Je vais l'activer. Je vais les mettre au research. Voilà. Donc aujourd'hui, on est dans des états objectifs. Là, il me donne des conditions sur ce télescope-là. Donc voilà, je suis à 75% de l'illumination de la Lune. Ici, on n'est pas toujours, on n'a pas d'un zone bilingue de marques en fond. Donc ça commence à 21h et quelques. Donc là, les réservations sont sur ce période-là, plus tôt. Et là, on est à l'eau déjà. Donc, on a fini d'aller à l'année astronomique par un peu plus de 4 heures. Vous l'avez vu tout à l'heure. Et donc là, il y a les réservations qui sont faites. Qui en a fait ? Je pourrais placer une réservation ici. On va m'ouvrir. Ici, pour le même. Voilà. Donc, il y a mon nom. Je commence à la réservation. C'est le même. Je savais que c'était le meilleur moment. Oui, le meilleur moment que j'avais pris. Donc, je ne sais pas le temps, c'est le droit-là. On a ici. C'est lui. Ça n'a pas fini, je pense. Les deux couches. C'est le droit. Ce sont des réservations. Bon, j'ai changé en dernière année. Oui, tout à fait. Vous pouvez aussi les réserver. Tu peux les réserver en un autre peu ? Non. Ben non. C'est ce que j'utilise. Non, je ne peux plus. Non, je ne peux plus. Il y en a deux ? Est-ce que ce sera le même temps ? Non. Deux jours différents. Ah, deux jours différents. Oui. Donc, je vais en créer une ici. Je ne sais pas si j'ai du coup de clé. Très bien. 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 Donc, les conseils d'avoir, voilà. proposal d'avoir, voilà. Voilà bit de 12h05, j'écris déjà 1h45. Je ne vais pas calculer exactement mon temps d'exposition totale. Là je sélectionne quel plan, donc j'ai créé un plan NM42, c'est 09, voilà, j'ai s'ils ferment l'observatoire, pour des conditions vidéo ou d'autres conditions, automatiquement, ma campagne ne sera pas finie, donc ils vont la reprogrammer. Ça me semble, je choc. Pardon ? À la même heure ? À la même heure, le lendemain, si c'est pas occupé, déjà. Est-ce que c'est nécessaire de le mettre ? Pour les astéroïdes ? Oui, pour les astéroïdes, ça m'intéresse à ne pas préparer la reprogrammation, mais faire la même, déjà, parce que là, je vais directement reprogrammer la même session sur plusieurs rouges, je peux le faire. D'accord ? Vous voyez ici, qu'est-ce que j'ai fait de mal, qu'il ne peut pas en compte ? Ah, tu viens, c'est ça, la montre. Je confirme. Donc là, j'ai fait pendant une heure, 005. Ça, ça fait 005, parfait. Je confirme. Voilà. Donc là, là, j'ai, 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 j'ai. J'ai, j'ai, j'ai la réservation qui est passée. D'accord ? Je pourrais la, la copier, la même attention sur plusieurs jours, hein, pas de soucis. D'accord ? Je veux aussi voir, euh, ici, s'il y a déjà des programmations à l'arrière de 0 à 1, à peu près dans deux semaines, je pense. Je vais voir vers le 17, 18. Voilà, il n'y a pas de réservation qui est faite pour l'instant. Je pense que c'est la même, ça sera, là où on sera en fond de verte, là. Euh, la soirée, 33%. Voilà, donc, mais ce sera pas mal. Bon, vous voyez, vous pouvez le dire. J'ai promis à 17, 18, donc, euh. Donc, voilà. Euh. Moi, j'ai jamais essayé, donc, euh. Vous pouvez faire des captures, ça, sur la limite, ici, vous voulez, avec des filtres. Donc, il faut choisir peut-être le monté, c'est-à-dire qu'on le fait. Bon. Alors, il y a aussi, euh, la light control, vous pouvez contrôler un télescope, vous aussi. C'est pendant une certaine période, si vous voulez. Ah oui, dans les paramètres, ici, lorsque vous allez créer votre réservation, euh, pardon, votre... Oui, votre réservation. Votre plan de réservation, pardon. C'est ce qu'il y a, je sais. Voilà. 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 Vous pouvez rentrer les coordonnées. Donc, si vous suivez un objet, un astéroïde, vous allez rentrer ces coordonnées précises, euh, à l'heure. Donc, là, il faut consulter, évidemment, des sites spécialisés. Mais c'est le but, c'est de faire du suivi des astéroïdes. Donc, là, vous pouvez rentrer les paramètres, les coordonnées exacte de l'objet. C'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a, c'est ce qu'il y a. Après, il y a des options pour les... Pardon, l'image et les comètes. Les recherches et les comètes. Les images et les images. Les captures. Les captures. On va encore utiliser. Les ailes de planètes. Ou quand même une heure, etc. Bon, alors, si vous êtes curieux, je vous engage à aller voir ce qu'il se passe. Moi, je vais l'utiliser pour mon luciel profond, pour l'instant. Euh... Après, vous avez toujours à vérifier, quand même, si c'est une position météo sur les différents sites. Ça peut être intéressant. Oui. Si je veux en Australie. Si vous voulez me donner. On ne va pas se connecter sur un site Facebook. Moi, je ne fais pas comme ça. De toute façon, je vais vérifier les conditions d'un programme. Oui. Oui. C'est trop long. C'est trop long. Ça rame. Il faudra aller aussi à la caméra, quand même. C'est une bonne idée. C'est une bonne idée de ce ciel. Le ciel. Il faut trouver. Les images étaient récentes ou pas. Pas vraiment. En 1944. Donc, c'est l'époque. C'est exceptionnel. Donc, on fera avec l'aujourd'hui. Voilà. En gros, c'est une autre option. C'est basique. Je vais peut-être vous montrer quelques captures. Peut-être intéressant. Je l'ai fait. Peut-être intéressant. Le l'hôtel. Ah oui. Je l'ai fait partiellement. Et donc. Moi, je trouve ça intéressant quand même d'avoir une connaissance de. C'est l'œuvre. En tout cas, je vais voir si j'en ai un petit. C'est une petite vieille ou… Voilà. Alors, quand vous recevez les images, je parlais tout à l'heure des images qui sont déjà traitées, je les appelle les images cacalibril. Les images d'ici, c'était une fois que j'ai enveloppé les 70 et 11, et donc moi je les ai traités, il a été fait très règlement, on va voir, finalement. Voilà, ce qu'on existe ici, vous connaissez peut-être des autres gens, pas d'un moment de tête, je pense. Et il y a maintenant des détroits libres qui sont ici, ou liés ou pas, vous les voyez. Donc ce sont des arrivées plus obscures, il y a toutes sortes de jeux généraux. Vous voyez la qualité, c'est comme le temps-là. Vous pouvez aller se balader, euh... Donc ici, il y a un peu comme un... Si on le rendait, on voit quand même un peu comme un qui commence à se balader. Si on le rendait, on ne le rend pas grand-chose. Oui, c'est ça. Ce sont des lumières de bouchière qui cachent vraiment, les lumières qu'il y a, des étoiles qui sont à la rivière. C'est quoi ? Donc, les étoiles qui sont à la rivière, c'est de l'énergie, des photoniques, que pour activer... Voilà. C'est la même manière que c'est vide. Elles ne sont pas... C'est pas forcément vide, mais ça cache. C'est comme une feuille noire qui se fait placer dans... Enfin, si on peut le dire comme ça. Donc ici, c'est quand même... Le T60 est bon, je veux dire, parce que c'est un Epsilon 180. Je pense que Philippe, c'est à 180, tu vois ? C'est à 560. C'est à 560, ouais. Et c'est une nazie de 1600 et même pour... C'est ce genre du mouvement matériel. Donc ça, c'était fait au génie. Il y a pas de recommandation. Il y a pas de recommandation comme moi, tu vois. Je veux dire. C'est normalement, on peut le coller la mettre parfaitement avec la réplique. Non, mais ça, on peut le coller la mettre parfaitement. C'est toujours un problème, ça. Même si... J'ai déjà fait la marque, mais parfois, bon... Le premier, le premier. Mais bon, si l'image ne convient pas, voilà, vous me dites, il y a un truc comme moi, arranger ça. Alors, moi, le... Je ne sais pas si j'ai quelque chose ici. Pour moi, l'intérêt aussi, c'est de faire des calculs minéraux sur certains objets, pour les faire connaître. C'est de faire connaître un peu, dans le club aussi, les objets de l'île sur le sud. D'abord, moi, je suis présentant. Je suis situé exactement. Par rapport à monsieur. Pardon ? C'est à l'envers. C'est à l'envers. Bah oui. C'est à l'envers. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. C'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Oui, c'est à l'envers. Dans le tableau, ici. C'est à l'envers. Et on sait également, ce qu'on a maintenant, intéressant aussi, c'est de... De l'augmenter de la bitologie. Bon, on va pas faire des captures. On voit les captures, c'est très joli. C'est bien de... Il y a un peu de déprimanté sur la commune. Oui. Vous le savez... Quels est-il ? Mais on va faire en vidéo. On va encore pour vous donner une idée, parce que ça va plus bien non plus. La mythologie... ... ... ... ... ... ... ... Je vous lève sur ma chaise, je vais le documenter un peu. D'abord, je vous le dis par rapport à un monsieur, je vous trouve que ce sera plus nécessaire, que je vous vois, et puis je vais aller voir directement avec l'Église. C'est pour ça qu'on reconnaît dans l'Église de l'Église de l'Église de l'Église, que vous êtes particulièrement visibles et sur la spatiale qui est en mettant le spatial sur le l'Église de l'Église de l'Église de l'Église. Et puis, pour des discussions, c'est dans tous les efforts, si on enwurfé, c'est du même idée, c'est plutôt leur objectif d'être en mérise de la permanence, pour que l'online a pas forcément adapté à l'égime. Alors, le centaure, je ne sais pas si j'ai tout développé encore, ça ne sera pas pas, je ne sais pas si j'ai tout à fait, je ne sais pas si j'ai tout à fait, je ne sais pas , je ne sais pas si j'ai tout à fait, je ne sais pas si j'ai tout à fait, je ne sais pas que ce que j'ai tout à fait fait faire, je ne sais pas si j'ai tout à fait, je ne sais pas pas, mais avant que je n'ai tout à fait, je ne sais pas si j'ai tout à fait. C'est la NGC, c'est la NGC de l'Akaren, son numéro de LGC 3372. Donc la partie à l'arène qui est intéressante, c'est ici, on a des étoiles très très jeunes qui sont dans cette partie-là, on obtient une très petite fois les voir sur le bloc de l'Akaren. D. C'est ici, c'est là. D. C'est là, la grune. C'est là, la grune qui me rendra peut-être que je pense, qui me rendra peut-être le levé. D. C. D. 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 Ce sera plus long sur le site, si je ne sais pas. Voilà, il va passer à l'idée. Je crois que j'en ai encore beaucoup d'autres idées. Le tout cas. Et ça, c'est de ce moment-là, j'ai pas l'autre. C'est notre petite image. J'ai imaginé qu'il était pas mal. Il était pas mal. C'est gentil. C'est une petite. C'est une petite. C'est une petite. Ouais, voilà. C'est une petite. Voilà, bon d'oeil, il y a du monde. C'est un petit. C'est un petit. un peu plus calpé, il voit ça comme ça, un télescope à grand-champ, c'est toujours avec épisome, épisome 180, apparemment j'aime les épisome, ça doit venir le rappeler. Voilà, que je voulais vous montrer, peut-être que la capture, et des plus gros, il faut essayer de créer un site, s'il vous intéresse, il y a du pour, il y a du contre, chacun pratique selon ce qu'il aime, moi je vous dis, je vous dis pour ne pas perdre la main sur le tel moment de certainement, voilà, puis surtout faire et documenter des objets, ça c'est important, ça a vraiment des captures de l'image, parce qu'effectivement, comme le disait, on peut aller chercher une image de bien meilleure qualité, c'est-à-dire qu'il y a du traitement derrière, et comme je le disais, moi j'essaie de traiter avec Cyril, parce que Cyril est à la même, je vais dire qualité, j'ai des logiciels 400 pixels, sauf qu'avec 400 pixels sur ce genre de processeur, je sais traiter plus facilement, peut-être que d'autres, mais bon, c'est facile, mais je sais traiter plus facilement les mosaïques. Je n'en ai jamais fait une de mosaïques, j'essaie de la retrouver très vite si j'avais le cas, dans le petit renard. Donc, c'est là-là, c'est pas bien fait, je crois. C'est aussi quand même, parce que c'est une néguleuse, je vois, c'est 68 M3, voilà, avec la dark. J'avais fait aussi le même, je pense, le même logique qui se situe ici. Voilà. Ça, c'était fait extrêmement sympa, en fait. Cette année, j'ai essayé de 68 M3, 68 M3, et donc on voit bien la néguleuse par avance. C'est un objet plus rare. C'est un objet plus rare. C'est un objet plus rare. Celui qui nous vient de ceci, c'est un objectif. Je vous laisse ça pour voir, c'est de revenir à la 211. C'est un objet plus rare. C'est un objet plus rare. C'est un objet plus rare. Avec derrière un phare quand même. Il y a un phare qui quelque part... ... ... ... ... ...